Évangile selon Matthieu, chapitre 3 Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leur péché. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'esprit saint et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Sous-titrage Société Radio-Canada